et coucou tout le monde c'est sadako et speedy comment vas-tu speedy bah écoute ça va et toi sadako et ben ça va bien donc petite vidéo sur gta 5 sur playstation 4 alors qui vaudra pour la version aussi xbox one on fera la version pc plus tard quand elle sortira en janvier 2015 à faire le 27 janvier 2015 exactement donc cette version ps4 et one de gta 5 est sorti aujourd'hui mardi 18 novembre 2014 c'est toujours du gta like forcément c'est toujours été par tech2 interactive et développé par rockstar et c'est légèrement plus beau que ce qu'on avait vu l'année dernière donc en fait on va faire une vidéo récap pour vous expliquer un peu les essentielles nouveautés on va pas vous retester le jeu en entier speedy parce qu'on l'a déjà fait en large et en travers donc c'est vraiment une vidéo qui va vous dire les principales améliorations qu'on peut trouver sur cette version à ps4 et xbox one donc ça va surtout être amélioration graphique et de gameplay donc on va commencer par quoi speedy par toi tu as envie de parler en premier alors la plus grosse enfin le plus gros intérêt de cette version c'est que ce que je vais montrer également dans la vidéo ce sont c'est la vue intérieure donc en fait la vue à la première personne donc en fait pour cette nouvelle version rockstar a décidé d'inclure une nouvelle version un nouveau mécanisme une nouvelle sorte de gameplay pour gta en introduisant la formule donc fps pour la forme gta qu'on n'a jamais vu c'est tout nouveau c'est ça arrive donc fraîchement pour l'adaptation ps4 et xbox one et faut avouer que si au début ça peut paraître superficiel présenté en fait quand on y joue et ben c'est vraiment pas mal foutu parce que tout est à la première personne donc autant dans les gun fight que dans le déplacement que dans la conduite par exemple moi j'ai un affect personnel j'ai passé je ne sais combien de temps à faire le tour de la ville en moto parce que tu avais la vue du guidon avec le contour la vitesse et autres et tu as un ressenti bien meilleur en vue à la première personne qu'en vue troisième personne notamment en moto parce que dans gta ça a été très 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 raide alors que pour le coup en première personne ça gagne beaucoup de souplesse donc tu vois enfin il y a pas mal de choses comme ça je vais d'ailleurs je vais la prendre la moto je vais descendre je vais la prendre et pour le coup enfin c'est vraiment vraiment bien foutu parce que ben en plus d'accentuer l'immersion et un petit peu sensation de vitesse ou autre c'est que tu peux contempler davantage la nouvelle réalisation j'ai envie de dire à côté parce que gta gta 5 bénéficie désormais d'une nouvelle réalisation en 1080p et ça se voit direct gta le jeu super aliasé qui peut paier tout le temps enfin bref le jeu de réa technique de référence quoi et ben là pour le coup quand tu le vois en 1080p c'est costaud c'est vraiment balèze tout est fin il y a une finesse assez incroyable la profondeur de champ est assez dingue ça aliasé moins tu as toujours un petit peu de clipping ça peut arriver ça pop un peu des fois mais bon ça c'est un peu le problème de l'open world on va jamais le corriger de façon je pense pendant un moment c'est ça c'est vrai que gta 5 c'était déjà hyper joli sur PS5 ça les faisait tourner à fond on n'arrêtait pas de dire on n'arrêtait pas de dire comment ils font pour pour tourner sur des vieilles consoles comme ça aussi aussi joliment et donc c'est pas étonnant tout ce que tu nous dis là sur cette version c'est ça tout à fait parce que enfin moi je m'y attend personnellement je m'y attendais pas tout simplement que ben je savais que le jeu est plus beau mais j'attendais pas non plus à une telle un tel changement le changement il est tel que quand tu prends par exemple la végétation mais ça n'a plus rien à voir tu as l'impression que c'est plus le même moteur c'est à dire que le jeu est vraiment enfin j'ai pas dire deux fois plus beau mais pas loin c'est à dire que là on passe vraiment sur un jeu next gen et j'ai envie de dire qu'en termes de végétation par exemple gta mais la fessée à d'autres types next gen déjà sorti c'est à dire que le jeu en plus d'être une remasterisation il fait mieux que des jeux qui sont conçus pour la next gen ce qui est quand même assez dingue donc ça c'est énorme non mais rockstar c'est un studio méga talentueux je les respecte énormément mais alors les mecs enfin là ils viennent de donner une leçon en ce que enfin quand eux ils parlent de remasterisation pour le coup on comprend le mot remasterisation quand tu vois par exemple quand tu vois d'autres développeurs pas de remasterisation c'est ça c'est assez difficile ce soir qu'on communique tous les deux parce qu'on a des énormes problèmes de connexion internet donc désolé si le temps n'est pas génial là ceux qui nous regardent en direct c'est juste l'horreur on est désolé on n'y fait rien tout simplement problème technique donc ouais je te disais c'est vrai qu'à la limite il faudrait que toutes les remasters éditions soient comme ça c'est enfin ça prouve que c'est possible de le faire il n'y a pas de raison qu'on se boucle juste des lissages hd et un petit peu plus d'images par seconde quoi et ben limite tu as l'impression que le jeu qui a été conçu comme ça et puis quand ils l'ont mis sur ps3 360 ils ont dit bon faut les gars faut que donne grade est pas mal parce que ça tourne pas et là quand tu mets un petit peu plus de ressources dedans notamment dans la végétation dans les effets les effets de pluie tu as sur la route enfin il y a énormément enfin il ya en fait il ya pléthore d'effets que tu n'avais pas avant que tu as dans cette version mais sérieusement en tout cas techniquement parlant en termes de voilà de réa technique pur donc de problèmes d'affichage autres qu'on a vu dans les anciennes versions et par rapport à cette version là ça n'a plus rien à voir c'est à dire que là vous êtes sur un jeu next gen vous êtes sur vraiment sur un jeu next gen c'est gta alors le jeu vous allez connaître quand vous allez voir le jeu vous allez dire bah ouais mais le jeu je le connais là ça ressemble énormément ouais soit mais quand vous regardez les éléments techniques à part vous regardez par exemple la végétation l'éclairage les effets de particules et tout à côté bah ça en fait ça n'a plus rien à voir c'est plus quasiment plus le même jeu en fait d'accord bah écoute génial donc ceux qui le redécouvriront vont vraiment se prendre une petite plaque graphique en tout cas est ce que en termes d'environnement et tout enfin c'est exactement le même jeu ou est ce qu'il y a des petits changements non c'est enfin vas-y je dirais en fait c'est exactement le même jeu mis à part que tu as tous les DLC inclus notamment pour gta online mais aussi que par exemple avec trevor tu auras une chasse sous-marine avec michael tu pourras résoudre un enquêté sur un événement pour avoir toute une série de films noirs enfin voilà il y a des petits ajouts comme ça par rapport aux solos mais ça se débloque bien plus tard dans l'aventure mais voilà c'est un peu une version gothi parce que tous les DLC que sont sortis jusqu'à présent sont inclus dedans en fait voilà mais en termes d'environnement rockstar nous avait nous avait dit qu'il y aurait une population et des véhicules ouais plus dense donc plus nombreux la végétation et tout qu'est ce que tu en as pensé de ça est ce que c'est vrai ou est ce que ça change tout ou est ce que c'est bof bof est ce que oui il ya alors oui il ya plus je pense que oui il ya plus de voitures oui il ya plus d'habitants oui il ya plus de tout comme ça après dire GTA V était déjà ouf dans ce domaine là que la différence n'a pas sauté aux yeux moi je pense que oui j'ai l'impression d'en voir davantage plus par exemple dans le désert ou autre j'ai l'impression de voir vraiment plus de circulation par contre ce qui est un petit peu ce qui va paraître un petit peu moins moins ouf c'était en ville parce qu'en ville déjà dans la version ps3 360 il y avait déjà énormément de monde il y avait déjà limite tellement de monde qu'au final cette version je pense qu'il y en a un peu plus mais ça n'a pas sauté aux yeux quoi ouais et puis en plus vu qu'il y a plein de fin vu que tout est mieux autour ah ouais ça saute moins aux yeux que s'ils avaient doublé d'un coup avec un patch la circulation dans GTA V sur PS3 et 3.6 quoi tout à fait donc bah écoute merci pour ces précisions là donc la vue FPS tu en as parlé dans le gameplay qu'est ce qui change de plus ? bah dans le gameplay en fait au final peut-être la fluidité du jeu qui est stable maintenant à 30 fps qui est assez voilà pour un GTA stable plus ou moins on a envie de dire victoire quoi mais vraiment la vue de la première personne change pas mal de choses dans le gameplay pour les gunfights c'est pas mal alors c'est pas mal malgré que tu as une tendance que l'arme se recentre un petit peu trop facilement sur l'écran du coup c'est pas un fps comme un fps lambda comme t'en as tous les ans mais ça change un petit peu par contre le jeu est vraiment faisable à 100% en vue un fps c'est à dire que tu peux faire le jeu tout le temps je sais pas trop où t'en es dans ta partie parce que bah là je joue je roule depuis tout à l'heure je roule en moto en vue fps et bah descend et montre nous un peu ce que ça peut faire switch entre la vue extérieure je suis sur autoroute je vais essayer de prendre ah bah là je me suis torché donc oui je vais faire ça j'ai essayé de sortir un peu l'autoroute parce que je vais me faire écraser voilà donc là je suis question je sais pas si tu a répondu est ce que c'est enfin c'est en 1080p tu l'as dit mais c'est en 30 ou 60 fps ? 30 fps enfin faut pas décoller non plus c'est GT voilà donc là en fait tu as trois vues tu as la vue du père de franklin qui est un tout petit peu plus rapproché de la caméra tu as une vue où il est un peu plus éloigné et après tu as la troisième tu as la dernière vue en fait qui est donc la vue où tu te vois à l'intérieur de franklin où tu vois en fait depuis ton corps tu vois exactement là où tu es par les yeux de franklin en fait tout simplement et tu as aucune perte de qualité c'est à dire que le jeu est tout aussi beau quand tu es en troisième personne que aux premières personnes enfin c'est là dessus non mais là dessus enfin les gens peuvent dire ouais enfin au final ils ont rajouté une vue fps tout ce qui est conduite tout ce qui est gunfight ça peut apporter une immersion supplémentaire et ils l'ont pas fait mais si un jour on l'a testé à paris si un jour ils veulent faire une version à l'oculus rift ça promet d'être carrément dingue je vous le dis carrément parce qu'une vue comme ça dans un cas de rateur virtuel ça peut être vraiment 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 assez dingue donc du coup il faudrait un tapis pour pouvoir marcher ouais alors bien sûr mais est ce que c'est fait pour je sais pas ça m'étonne peut-être pas que rockstar ait anticipé un peu la chose mais en tout cas la vue peut-être voilà mais en tout cas la vue à la première personne moi je trouve que c'est un gros point fort alors ça c'est un gros point fort surtout que ça offre le choix de switcher à chaque fois entre les trois les trois les les deux plaies les deux modes voilà ici alors si tu aimes bien que à certains moments par exemple si tu aimes bien que pendant les gunfight ou si tu aimes bien que pendant les phases de conduite bah tu peux switcher et reprendre la vue à la troisième personne quand ça te plaît et reprendre la vue à la première personne quand ça te plaît pas tu peux switcher à tout moment c'est à dire que le jeu te laisse libre dans la caméra que tu souhaites voilà et voilà dernière précision technique c'est que là je regarde un petit peu la végétation vous pouvez forcément le voir c'est que ça n'a plus rien à voir en fait avec gta 5 sur ps3 c'est que tout a du relief tout est animé tout est coloré fin bref c'est assez dingue en fait j'ai même pas de mots pour te dire pas dire à quel point c'est beau et pour te dire que le travail en fait n'a quasiment plus rien à voir que par rapport à gta 5 premier premier du nom et comme tu disais tout à l'heure tu me disais assassin street unity nécessité d'être flou au fond pour être beau en termes de profondeur de champ gta 5 il lui met l'amende mais assez royal d'heure il met l'amende à tout le monde en fait c'est tout simplement c'est qu'en termes de profondeur de champ c'est le plus beau jeu actuellement voilà point barre après en technique pure on retrouve une grosse grosse partie du moteur sur ps3 360 quand même mais tout ce qu'ils ont apporté derrière ils font super bien et maintenant ce qui donne sur la copie qui rentre sur ps4 xbox one bah en tout cas ça fait partie des plus beaux jeux assurément bah tu avais mis 19 sur ouais bah là c'est pas là ça ça peut être difficile moins moins on n'est pas de 20 sur 20 voilà on va lui laisser 19 bah bah là de toute façon le à vrai dire après la fameuse question c'est est ce que les gens qui ont joué sur ps3 360 est ce qu'ils doivent repartir sur une version ps4 xbox one moi je dirais oui limite revendez votre ancienne version pour acheter la nouvelle version parce que c'est tellement mieux en termes de confort de jeu ça n'a tellement plus rien à voir que forcément je ne ferai que conseiller et pour les gens qui ont attendu et qui n'ont pas encore acheté le jeu sur ps3 360 alors là bah là vous passez à côté carrément d'un des meilleurs jeux de cette dernière décennie donc bon là il ya même plus question à se poser et ben merci beaucoup speedy donc un très très gros jeu qui ressort qui est maintenant disponible sur ps4 xbox one donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous aimez les jeux à monde ouvert les gta like et bien foncez sur gta 5 exactement merci à toi et puis à bientôt à bientôt ciao ciao salut